Musique 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 Salut les buggy, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'astuce sur Monster Hunter World, on va parler de l'alchimie, et je vous fais cette vidéo aujourd'hui, j'avais pas prévu de la faire aussi vite mais je vous la fais maintenant parce que j'ai découvert des trucs très intéressants là-dedans sur des vidéos qui vont arriver après et je préfère vous montrer un petit peu les bases de tout ça avant de vous en parler plus en détail sur la chaîne. Donc on va faire un petit tour d'horizon sur ça et je vais vous expliquer en même temps ce que j'ai découvert sans trop rentrer dans les détails parce que je vous dis, je vais vous faire des vidéos dessus Vous avez fusion d'objets, fusion de joyaux, fusion draconique Alors c'est trois types de fusion différentes même si les deux dernières se ressemblent un peu dans la forme mais pas dans le fond Fusion d'objets, c'est la possibilité pour vous en utilisant des objets de votre inventaire, de votre coffre d'avoir d'autres trucs qui sont en général ce que vous voulez Là vous avez la liste de ce qui est possible à avoir donc ce qui est possible à avoir c'est à gauche par exemple je veux un filtre de maîtras un filtre du diable, je sais pas des potions ancestrales d'ailleurs vous pouvez les choper ici potions secrètes tout ça si vous n'avez pas envie de les faire et de vous faire chier à les farmer vous pouvez les récupérer ici en utilisant d'autres trucs d'autres trucs à la compte par exemple si je veux des potions ancestrales vous voulez pas vous faire chier à aller chercher casser des cornes de de kelby ou je sais pas comment ils s'appellent là pour faire vos potions ancestrales vous prenez ça et derrière vous y mettez des trucs que vous avez beaucoup trop genre des os genre en grosse quantité j'entends bon là c'est une potion ancestrale donc déjà c'est limite ça demande des ressources un peu plus rares voilà moi les os saceroths techniquement j'en ai j'en ai beaucoup quoi donc là techniquement avec tous mes os je pourrais en faire une dizaine bon c'est pas la folie furieuse sur ce genre de truc mais ça peut être intéressant sur d'autres pour la potion secrète déjà vous pouvez utiliser plus de ressources et c'est moins cher vous voyez par exemple là je peux utiliser mes dragonites j'en ai 371 ça me servira jamais je veux dire si j'en ai 30 en stock c'est bien voilà on sait jamais si j'en ai besoin tu vois mais 371 c'est complètement inutile donc là vous pouvez y aller quoi vous pouvez y mettre les ressources dont vous avez besoin bam j'en mets 200 voilà je peux m'en faire 33 c'est cool je suis content voilà l'idée de tout ça il y a un autre petit truc qu'il faut penser qui est très intéressant c'est que vous pouvez obtenir des ressources de monstres ces ressources de monstres vous allez les avoir en utilisant les billets ou hivernien pour ceux qui se posaient la question à quoi ça sert ces billets des ressources on va dire courantes c'est un billet en acier donc là vous voyez une petite liste on va monter un petit peu dans la difficulté vous voyez il y a pas mal de trucs il y a les cristaux, les nova, les pierres de lave truc un peu chiant si vous n'avez pas envie de trop farmer les plaques d'ajanat voilà là on commence à rentrer dans quelque chose de rare là c'est des ressources difficiles à choper sur les monstres qui sont celles qui brillent vous en avez la scintille et la plaque pour la choper bah il me demande un billet en argent donc on monte un petit peu moi vous voyez j'en ai 5 les billets d'acier j'en ai 2 j'en ai moins d'ailleurs je sais pas pourquoi et on va monter maintenant dans les trucs un petit peu plus chiant qui sont les gemmes ou hivern rapace ou hivern il y a même les gemmes de dragon ancien ben la zac, ner gigante les d'aura, le xeno jiva il y a les gemmes aussi et pour ça il vous faut utiliser un billet ou hivernem d'or donc ces billets là vous les choper essentiellement d'ailleurs ici dans les requêtes requêtes spéciales voilà vous avez 7 jours pour les accomplir à chaque fois donc c'est une fois par semaine elles vous donnent ici des sphères d'armure ici un billet des anciens ou hiverniens ici un billet ou hivernien en argent voilà on peut en choper un là et en dernier toujours la grande requête qui fait qu'une fois que vous avez compliqueté les 3 premières requêtes vous obtenez celle-ci un billet ou hivernien en or les billets ou hivernien en or vous les avez aussi en terminant les 2 quêtes principales enfin les quêtes principales enfin c'est pas vraiment des quêtes principales mais la quête du pêcheur la quête du zoologiste donc 2 vidéos sont dédiées déjà sur la chaîne sur ces quêtes là une fois que vous les avez terminées il suffit en retournant leur parler pour finir leur dialogue on va dire finir de rendre la quête ils vous donneront aussi des billets en or donc les billets en or c'est très très bien parce que vous chopez vraiment des ressources ultra rares avec je vous remontre juste avant de passer à autre chose mais tout ce qui est les gemmes de dragon ancien gemmes de théostra tout ça c'est très dur à choper très très dur à choper et grâce à ces billets d'or vous pouvez les avoir sans vous faire chier quoi tout simplement on passe maintenant à la fusion du joyau fusion de joyau alors la fusion d'un raconique ça va être le sujet justement de mes vidéos et fusion de joyau ça va pas trop être utile vous avez les joyaux disponibles qui sont là en liste finalement ce sont que des joyaux qui permettent de joyau élémentaire dans la globalité hormis la défense voilà si vous en faut vous pouvez les choper là ça demande 500 points plus des joyaux après derrière voyez elle demande elle 50 points par objet là c'est 100 points pour le joyau de feu défense c'est 100 aussi je crois voilà il vous faut 100 points et ces 100 points vous les avez en détruisant des joyaux que vous avez aussi sur vous par exemple si j'y mets joyaux de volonté ça fait 20 points bam bam voilà il m'en faudrait 5 pour pouvoir faire les 100 points demandés et je vais obtenir mon joyau de défense en me déchargeant finalement de joyaux qui ne me servent pas voilà mais les joyaux sont pas fous ici quoi c'est pour ça que je vous dis que vous y reviendrez pas moins vous avez des emplacements de joyaux disponibles vous savez pas quoi mettre voilà défense ça peut être sympa ça rajoute de la défense le reste inifugé, antigel, tout ça tout ça honnêtement vous le chopez assez vite assez fréquemment sur les alphas donc pour moi ça n'a pas trop d'intérêt maintenant on va passer rapidement à la fusion draconique qui est en rapport avec les deux prochaines vidéos qui vont sortir c'est à dire une vidéo de glitch dessus et une vidéo où on va parler du de ce qui se loot là dedans et comment choisir parce que finalement c'est un peu ça choisir les pierres que vous allez pouvoir choper c'est à dire que selon ce que je suis en train de faire vous allez pouvoir savoir que dans 12 achats il y a la pierre que vous voulez dedans le joyau d'attaque le joyau berserker enfin le joyau que vous voulez donc l'idée c'est de déterminer à quel moment ce joyau va tomber et de l'acheter au bon moment et donc je vais vous montrer enfin je vous montrerai ça en vidéo par la suite donc pour en revenir à ça et finir les explications basiques sur le sujet vous avez trois types de fusion impie, purulente, draconique alors vous fiez pas à la quantité finalement les plus rares ce serait limite celle-là les impies avec les pierres dragons je sais pas c'est là où j'en ai le moins en tout cas et celle où j'en ai le plus c'est les scintillantes c'est vraiment celle qu'on a le plus en faisant des alphas des dragons anciens alpha et c'est les meilleurs voilà c'est ce qui vous donne une probabilité d'obtenir en fait des joyaux vous avez un loot dedans et ce loot là qui sont trois joyaux deux joyaux un joyau en fonction de la quantité vous voyez si je clique dessus vous avez en bas la quantité de joyaux possible et il faut que je mette par exemple je vais mettre l'archer parce qu'il remplit complètement la barre si je mets un archer ça va me donner 124 points les 124 points donc en échange de ce que je mets là à l'intérieur le joyau de l'archer je vais avoir trois nouveaux joyaux qui seront très généralement ripoux c'est pas ce que vous voulez du tout et justement les autres vidéos sont là pour essayer de remédier un petit peu à ça en tout cas vous avez compris l'idée vous voyez ces deux là vont coter 8 points et il m'en faut 36 pour obtenir un joyau c'est les plus chers ici mais c'est les plus chers parce qu'en fait c'est classé par Arte ici vous allez avoir des joyaux de 5 à 6 ici de 5 à 7 et ici de 6 à 8 voilà donc c'est en gros pour vous donner l'ordre d'idée forcément plus vous payez cher plus vous aurez des joyaux plus intéressants même si les joyaux vraiment intéressants ceux que vous voulez sont des joyaux extrêmement rares même là dedans voilà bah écoutez on a fait le tour de tout ce qui est alchimie je vous donne rendez-vous dès demain pour voir ce petit glitch et après demain pour que je vous explique justement ma théorie concernant ces trucs draconiques et essayez pour vous aussi de choisir ce que vous allez obtenir là dedans voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir merci aussi au tipeur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo à la piste, ciao